abominable tu sais quand vous menez un 0 comme ça jusqu'à la 86e 87e on peut pas dire qu'on a été vraiment été mis en difficulté il y a une située dangereuse et donc c'est tout on prend deuxième mi-temps première mi-temps il y a aussi un petit cafouillage on peut pas dire que nous on a eu de nombreuses occasions aussi on a eu des situations de belles situations même je dirais et puis bon bas ce pénalty nous délivre quand même à la 80e et nous permet de bon de mener après c'est sûr que on n'est pas attentif parce qu'on se replace pas assez vite sur l'action qu'on prend le but puis après bon bah c'est ce centre il n'y a pas de danger il n'y a rien du tout et on va remettre on remet en jeu ce ballon et on offre l'égalisation je dirais bien on offre l'égalisation à brest ouais ouais même je dirais que bon bon ça ravit je suis pas si je vais pas demander j'ai rien demandé mais bon il a peut-être pas analysé le fait qu'il n'y avait personne dans l'estime comme il a été tellement vite sur le côté droit et les autres n'étaient même pas devant les buts ils étaient qu'aux 18 mètres donc s'ils touchent pas le ballon ben le ballon il passe devant il n'y a même pas de danger il n'y a rien du tout non pas du tout de gagner à l'extérieur si on va gagner à l'extérieur ça je me fais pas de soucis d'ici là d'ici quand même la fin de saison on va réussir quelque chose ça c'est pas un problème pour moi mais ce qui est dommage c'était l'occasion de se mettre une bonne bouée d'oxygène avec avec ce match voilà et surtout de rattraper une équipe qui était devant nous à trois points ça donne plus de possibilités aussi parce que bon on est un peu dominé donc l'adversaire prend des risques aussi un gros g est rentré il a apporté un peu plus de vitesse et il a peut-être un petit peu moins défendu et donc ça permet un petit peu à nos joueurs d'être d'avoir un peu plus de possibilités en contre voilà et c'est pour ça peut-être que qu'on marque qu'on marque ce but sur le pénalty ouais très souvent oui très souvent les petits coups du sort se retournent contre toi ça ça te va pas dans ça te pousse pas ça t'enfonce donc ce qui est dommage bon maintenant les résultats de ce soir fait que bon il ya toujours autant d'équipes qui vont être à la lutte pour pour se maintenir en ligne 2 donc ce soir on a pris un bon point à l'extérieur ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de points aussi bien puisque depuis le match de messe on n'avait pas pris de points donc là c'est un troisième ça nous fait dû ça nous fait énormément de bien pour pour le moral et puis ça nous permet d'être ben très très solide pour le match de rangée vendredi prochain il ya eu des bonnes des moins bonnes choses mais je trouve que c'était intéressant parce que bon je vais pas tout expliquer devant la télévision parce que ça va dans les informations aux autres voilà mais bon ça nous a permis d'être peut-être un peu moins dominé moi ce que j'ai dit à mes joueurs justement j'avais dit avant le match moi je compte le match amical qu'on a fait contre le pontet on est maintenant je leur ai dit on a fait deux matchs on est invaincu ça fait le troisième donc ça aussi c'est intéressant parce que bon tu marques quand même des points tu avances un petit peu bon c'est vrai que ça fait pas beaucoup puisque c'est qu'un point et que tu avais la possibilité d'en prendre trois et de te retrouver à 17 donc ça aurait été quand même beaucoup plus sous la soulagement pour nous ça veut dire qu'il va falloir se battre encore pendant un certain temps bonsoir oui ouais ouais le ça fait en tous les cas c'est pas c'est pas un bon résultat pour nous ça n'est pas ça n'est pas un bon résultat maintenant sur la physionomie du match sur la physionomie du match je pense qu'il le score est le score est logique aucune des deux équipes chance de mérité de l'emporter le match nul est le match nul est le match nul est maintenant je en tous les cas je peux pas reprocher aux aux gars de ne pas avoir fait fait ce qui fait ce qu'il faut dans le dans l'engagement et dans l'esprit voilà je crois que on est même ils sont même revenus au score ça c'est un point c'est un point positif énormément énormément de déchets techniques il y a trop de déchets techniques dans ce match pour que de deux côtés ouais ouais je voulais lui faire faire la la dernière demi-heure mais quand il s'était payant d'ailleurs il est rentré et c'est lui qui c'est lui qui centre c'est bien pour jonathan c'est bien pour jonathan qu'il est voilà c'est bien qu'il est c'est bien qu'il est marqué ouais c'est il n'a pas été très en réussite c'est vrai c'est vrai si ce but là peut lui donner un peu plus de un peu plus de confiance en tous les cas son son abnégation a été récompensé quand même parce que il n'a pas 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 trop réussi mais on peut pas leur procher le le son 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 l'esprit quoi voilà il était ouais 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 il a été très bon alphonse aussi ouais ouais bah c'est à dire que ben c'est on se pose aussi la question c'est c'est pas de savoir comment on va comment on va aussi y arriver c'est aussi de savoir avec qui voilà on va pas on va pas on va pas là on va pas l'inventer quoi les matchs on va pas les on va pas l'inventer les inventer les matchs on peut temps en temps peut-être bon comme ce soir on réussit un coup on réussit à revenir au score mais il faut incontestablement une plus grande plus grande maîtrise technique quoi il faut mieux maîtriser techniquement les matchs pour pour s'imposer ici à domicile ouais 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 on a cherché on a cherché si tu veux ouais à créer des à la faire tourner derrière mais sans créer un décalage quoi ça doit nous servir à trouver après le décalage au milieu ou trouver ou trouver la passe vers l'avant mais celle là puis tu peux pas voilà évidemment que les pieds les pieds tremblent un peu on n'est pas assez confortablement installé dans le championnat pour pour on cherche beaucoup de passe beaucoup de passe de sécurité notre jeu sans ballon il est il est encore trop pauvre ouais mais après bon c'est un c'est un duel qu'on perd il ya pénalty c'est ouais mais nous on est habitué ça va nous sur la ligne c'est pénalty même même en dehors c'est pénalty nous y'a pas il n'y a pas à chiquer nous c'est comme ça l'autre là le dernier je sais plus quand là elle était mais vraiment dehors lui il a trouvé comme ça dépend la règle c'est peut-être là où le mec tombe tu sais alors quand il tombe dans la surface il pense que c'est pénalty peut-être c'est qui a fait ça j'ai pas oui j'ai vu mais j'ai pas qu'il a je regardais pas qui est qu'il avait ouais 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 non non on est on est maintenant on est habitué des pénalty nous si c'est sur la ligne ou en dehors c'est c'est pénalty troisième pénalty en troisième pénalty en trois matchs quand même alors j'espère j'espère qu'il se passe pas le mot si on peut passer qui se donne le mot quoi si on peut passer à un match sans pénalty ça nous arrangerait bien mais oui oui bien sûr que je peux comprendre que le public soit versatile mais voilà je pense que il peut pas contester ce soir là la débauche des jardins de l'équipe après la qualité du jeu et bien sûr laisse certainement à désirer mais pour l'instant on en est aussi à on est à l'arrache on est dans on est dans le dur voilà il faut que les mecs mettent le bleu de chauffe même si parfois c'est au détriment d'un jeu bien bien léché je comprends mais mais on n'est pas on n'a pas non plus c'est difficile pour nous de faire le difficile pour nous faire le jeu comment ouais on va on va attendre des on va attendre des jours des jours meilleurs voilà mon homme ce qui me ce qui m'encourage à et et je veux y croire quand je vois que les mecs reviennent au corps qui lâchent pas qui continue et qui et qui s'accroche voilà ils se sont on va on va ce soir ce on va pas faire la fine bouche et puis on on méritait pas pas autre chose qu'un match nul même si bon enfin le match n'était pas c'était pas c'était pas un gros match mais bon c'était le quinzième contre le 16e contre le 18e quoi c'est voilà ouais ouais je suis inquiet pour lui c'est inquiétant pour lui ouais au delà de lé qui nous pénalise parce que il faisait une bonne il a fait quand même un bon début de saison et il semblait s'installer dans cette équipe il a la grinta et puis puis là maintenant et il a des énormes des gros accidents musculaires ouais ça ça le moi apparemment un autre endroit juste au dessus de ce qu'il avait ouais ouais toujours ouais 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 ça c'est assez surtout c'est pénalisant pour lui quoi c'est ouais il a été blessé pendant un bout de mois il a été blessé un bout de temps ouais ouais salut les gars merci merci